Quelles ont été les conditions cette semaine ? Un peu particulière, il y a pas mal léger, mais est-ce que ça vous a empêché de vous entraîner ? Non, non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a eu des conditions compliquées cette semaine, mais on a la chance d'avoir des jardiniers qui ont bien travaillé et qui nous ont permis de s'entraîner dans de très bonnes conditions. Dans quel état d'esprit vous abordez ce match de Coupe de France face au Paris FC ? On sait que la priorité est du championnat. Mais ce match de Coupe de France, comment tu l'as ? Je l'aborde avec l'intention de le gagner, de passer ce tour, d'offrir un tour suivant à nos supporters. Donc on va aborder ce match avec l'envie de passer, que ce soit dans le temps réglementaire ou après la séance de tir au but. Mais on aborde ce match pour vraiment le gagner et offrir à nos supporters une autre affiche qui, je l'espère, au NO encore pour le prochain tour. Le fait que ce soit le Paris FC qui est une équipe de votre championnat en Ligue 2, est-ce que c'est plutôt bien finalement ? Parce que ça vous permet d'être sur l'avancée, de continuer à jouer contre des équipes de votre championnat ? Oui, bien sûr. Ça nous permet de se jauger face à une très bonne équipe de Ligue 2. On les a rencontrées il n'y a pas longtemps. On sait que c'est une équipe qui a beaucoup de qualités. Et voilà, je suis content de jouer une équipe de notre championnat parce qu'on va pouvoir montrer aussi nos qualités et tous les progrès que les joueurs font en ce moment se matérialiser face à un adversaire de notre championnat. Ce match entame une série de trois matchs en une semaine. Est-ce qu'il y a une préparation qui est différente ? Puisqu'il y a deux matchs importants, un déplacement à Bordeaux et un match à domicile face à Bastia. Est-ce qu'on se prépare différemment quand on a trois matchs comme ça à jouer ? On sait que la semaine prochaine, on n'aura pas l'occasion de beaucoup travailler. Donc on l'a bien fait cette semaine. Parce qu'avec l'enchaînement des matchs, on va être beaucoup sur de la récup entre les matchs. Donc voilà, on a passé beaucoup de choses cette semaine en revue pour pouvoir être à partir de samedi dans l'enchaînement des matchs et la récupération et aller seulement sur les détails. Dans les têtes, comment vous avez digéré la défaite contre Amiens ? Sur quoi vous êtes revenu cette semaine ? On a toujours du mal, moi, à digérer les défaites. Je l'ai toujours en travers de la gorge parce que je fais du sport de haut. niveau pour gagner et c'est ce qu'on doit à nos supporters, c'est gagner les matchs. Donc la défaite, ça doit être un sentiment amer qu'on doit avoir dans la bouche. Et les joueurs doivent tout faire pour ne jamais revivre ce sentiment-là. On n'existe que dans la victoire. Donc difficile à digérer. Maintenant, il y a toujours l'analyse du résultat, il y a toujours l'analyse du contenu. Dans le contenu, il y a eu des choses intéressantes. Cette envie des joueurs de ne pas lâcher, d'aller de l'avant. De continuer jusqu'à la dernière minute pour pouvoir marquer ce but qui nous aurait permis d'égaliser. Et voir ensuite en marquer un deuxième pour gagner. Et c'est l'état d'esprit dans lequel on a travaillé cette semaine et dans lequel on va être samedi pour le match. Quelles sont les forces en présence ? Les éventuels absents pour cette rencontre ? Non, on a toujours le jeune Yassina Wari qui est blessé. Et malheureusement, un deuil pour un de nos joueurs. Donc on va respecter ce moment difficile pour lui. On le soutient. C'est David Cruz. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Ahmed. Merci. 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 Merci.